Bonjour C'est vrai qu'il n'y a personne, c'est pas grave, c'est un peu un live improvisé Zeeklunt m'a donné envie de rejouer à NinjaCop NinjaCop, Ninja5O en américain et en japonais Je ne sais pas, c'est un jeu un peu connu, des gens qui aiment bien les jeux pas très connus de la Game Boy Advance Un jeu Hudson, Hudson Soft Et j'ai découvert que l'équipe qui a fait ce jeu a ensuite fait des jeux Tortues Ninja Que je pense que je testerai, parce que je suis très curieux Qu'ils aient fait un NinjaCop puis des jeux Tortues Ninja C'est peut-être bon signe sur les jeux Tortues Ninja en question Parce que NinjaCop, c'est un excellent jeu de Ninja Donc, ce que je propose, c'est de démarrer tout de suite J'espère que le son, ça ne sera pas trop fort Parce que je n'aurai personne pour me dire comment il est Ça devrait aller, non ? J'espère que les two-lauves les jeux J'espère que les trois-lauves les jeux cette apparition de titres bien vénère la classe et bien new game, il n'y a pas de choix de toute façon je ne savais pas qu'il y avait un choix de niveau un gang est en train de viser la banque de la rue centrale vite, va sur les lieux kabuki warrior il y a les shurikens, le saut, les coups d'épée ah, il y a un truc pour observer c'est marrant, je vais l'oublier surtout il y a un super feeling de... je ne sais pas il y a surtout le grappin il y a une clé hyper précis en fait ah merde j'avais une... j'avais un... un power up, les petits éclairs je crois que c'est des power up ah oui on peut s'accrocher comme ça peut-être il y a un petit style entre le jeu de plateforme d'action et le truc un peu Prince of Persia enfin, le jeu de plateforme réaliste un peu à la manière de Evator Action Return je crois que ça lui donne un super charme ou d'un... même d'un Metroid fusion on va choper une clé je ne sais pas si on peut courir ça manque un peu la course et surtout il a un level design assez foufou au bout d'un moment il y a des pièges je... hop voilà et là j'ai... comme je suis en... en rose j'ai des tirs un peu plus puissants si je me fais toucher je perds mes tirs plus puissants stage clear déjà je me souviens... j'avais un peu ce qu'il dans mes souvenirs il était plus puissants ah oui voilà c'est... c'est... c'est stage 2 mais dans la banque oh putain oh purée j'utilise plus mes shurikens oh la la il s'était déplacé le salaud il s'était déplacé le salaud oh il y a un otage yes oh ah oh merde niquer l'otage je pensais que le coup d'épée ça donnait forcément le méchant mais en fait le level design devient tellement il devient tellement complexe enfin il y a des niveaux c'est presque des sortes de de petits puzzles qu'on devient obligé on est obligé d'être ultra précis dans les contrôles au bout d'un moment là c'est les premiers niveaux donc ça va encore ok putain je suis bientôt mort donc encore je suis un peu nul ah putain j'ai une super magie je n'aurais pas dû l'utiliser et la jauge du sous la jauge des vies ok ah merde oh je crois qu'ils arrougent ils font chier les autres ninja et regarde comme ils bougent bien et tout la petite IA qui va bien mission fail oh putain je dois tout recommencer de zéro ah mais je n'étais pas allé là tout à l'heure donc là je suis en puissance max je crois le ninja noir ah on peut tirer en l'air c'est parce que je n'utilise pas assez mes shurikens ah merde ok il faut le taper que quand il est en train de tirer ok Ah, d'accord. Out-shot. Ok. Voilà. Très bonne idée, ce petit... ce petit timing, là. Pile entre le moment où il va... Merde. Putain. Bon, en même temps, je n'avais pas sauvé tout le monde. Donc, c'est très bien. C'est marrant, ce jeu. Comme il est bien réglé, je n'ai pas du tout envie de tricher sur les safe state. Sous-titrage ST' 501. On va essayer de garder du ninja noir parce qu'il est un peu la vie quand même. Le coup d'épée est sur la gâchette, alors d'ordinaire les trucs d'attaque sur la gâchette je n'aime pas trop mais là ça marche assez bien bizarrement. Surtout dans les jeux 2D et la gâchette pour taper je trouve ça toujours un peu bizarre. Mais en même temps ce n'est pas 36 boutons. Les super shurikens c'est pratique quand même. Un coup. On a sauvé tout le monde en plus. Rescue. Done. Et donc en fait chaque stage il y a une clé à trouver pour sortir la porte rouge. Porte rouge qui fait Trade Elevator Action Return. De toute façon je pense que ça doit être une grosse rêve je crois. En tout cas c'est la même famille de jeu pour moi. de toute façon il y a une bonne verticalité dans les niveaux comme vous pouvez le constater. de toute façon il y a une grosse ennemie. Oh merde. Où est-ce que c'est une grosse ennemie ? Clé bleu. On se croit dans Doom. Allez allez. Peut-être un éclair. On peut... On peut... C'est trop agréable comment il tourne le mec quand on le... Quand il éclate. Très bizarre cette banque quand même hein. Yeah ! Je les ai eu tous les deux mais ça servait à rien à part récupérer de la vie. C'est déjà pas mal mais... Vous sentez un peu la vibe ninja ? Je parle à personne en même temps. Personne ne peut rien sentir. Alors clé bleu... C'est le de l'autre côté du coup. Après le... Ouais. Ah merde. C'est le de l'autre côté du coup. Les bleues. Un peu bizarre ça dans les jeux quand on chope une clé il faut avoir vu la porte avant. C'est des règles. c'est mieux quand même quand ça se passe comme ça pour créer le oui l'architecte de cette banque était un peu fou on dirait voilà un gros un gros lourdeau en haut on a récupéré toute ma vie clé jaune là on 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 C'est parti ! D'abord elle buter ce mec en bas parce que j'ai peur de l'oublier ici. Ah merde ! Mais quel abruti ! Bon je crois que là... Hop ! Agréable ça de pouvoir passer dans le dos des mecs aussi. Et rouge ! Super bande ! J'adore aussi ce petit level design hyper carré. J'ai fait cette porte là ? Ouais. Mais non ! Good job Megaflic ! C'est un peu ça. Oh la précision du saut ! Monceau est pile de la bonne taille pour passer au dessus de l'attaque de l'ennemi. C'est surtout l'attaque de l'ennemi juste à la bonne hauteur mais c'est trop trop agréable quand il sait bien se timer du coup. Et voilà, je vais peut-être encore prendre un petit peu plus sur le dessus de l'attaque de l'attaque de l'attaque. On va voir avec des skins de l'attaque 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 de l'attaque. pas trop, pas trop vu ailleurs. Il faudrait que je regarde qui a fait les gravures. Oh putain, non, j'étais bien parti. Oh, j'avais oublié ça. Hyper élégant comme jeu. Mission Completed. Rescue de 10 sur 10. On va au port ou à l'aéroport ? Ah, les docks, ça va être bonne ambiance. Trafic d'armes. Arrêtez les gravicants. Oh, le méchant, c'est un... Anya Sniper. Après, c'est peut-être son défaut, c'est que ces décors sont peut-être un peu trop... un peu trop en intérieur. Ah, voilà, regardez, il commençait à y avoir des pièges de bâtards avec des piques. Oh, mais quel idiot ! Oh, ça donne envie de recommencer le niveau, là. Non, on va pas... on va... on va pas gagner avec ça. On recommence. Ah oui, puis c'est la même musique. Ça, c'est la grosse faiblesse de ce jeu. C'est les musiques... je crois qu'il n'y a pas beaucoup de musiques différentes. C'est la musique du Ninja Corp, quoi. Action Ninja. Mais non, mais quel imbécile ! Oh là là ! Excusez-moi. Tue-moi. Je rescue tout le monde, là. C'est pas vrai. J'aime beaucoup ce saut, en fait, qui reste... Il reste longtemps sur sa hauteur max, en fait. Le temps d'avoir ses jambes qui se... Hyper agréable, en fait, comme ça. Oh là, j'ai eu du bol de ne pas le tuer, celui-là. Ah ! Mais n'importe quoi... Mais ! Oh là. Ah voilà, les réacteurs. Ça, c'est trop bien, les réacteurs. Parce que là, il y a des level design un peu infernales qui se créent au bout d'un moment avec les réacteurs dans mes souvenirs, des trucs de synchronisation. C'est un labyrinthe ! C'est un labyrinthe ! Oh, les tapis roulants ! Mais oui, j'avais oublié les tapis roulants. C'est un labyrinthe ! Ah, voilà ! Ah ! Trop belle, Zéflav, en plus ! Merde, faut pas que je tire des shurikens comme ça, je vais tuer des otages sans le vouloir. Ah, clé bleue ! Ah, clé bleue ! Oh, les petits bruits d'épée qui s'entrechoquent. C'était pas trop beau, ce petit son-là ? Cling ! On sent bien qu'on se bat contre un autre ninja tout à coup. Ok. C'est sérieux ? Je sais pas du coup s'il y a que 3 biomes. Je me souviens plus qu'il y avait... Foufou ! Ah oui, quel con ! Oui, pardon, je veux bien faire le travail. C'est un peu nul, vous en foutez, vous que je fasse du 100%, mais là j'ai un peu envie d'être un vrai bon ninja. De toute façon, je vois pas pourquoi à qui je parle. Si je parle aux VOD, ceux qui regardent la VOD, Pouk, Théanie Perrin et Mikaouna, par exemple. Oh, merdouille ! Tant que l'otage n'est pas mort, ma vie. Ce n'est pas très grave. Je crois que Pipo Mantis de Gamepult aime beaucoup ce jeu. C'est normal, il y a un grappin et c'est un fan de grappins, Pipo Mantis. J'imagine que c'est pour ça qu'il aime. Clé jaune, mais je n'ai pas la clé jaune. C'est labyrinthique. Ah putain, je suis en noir. Ninja noir. Ah, c'est là la clé jaune, non ? Ouais. Oh là là, quelle élégance ce jeu, je trouve. Très envie, très curieux de voir le jeu Tortug. Peut-être que je le ferai ce soir, tiens. Là, vraiment, je fais du jeu Live Stafford parce que je n'ai rien à faire. Je m'ennuyer un peu. Je pourrais jouer à Metroid Red. Je n'avais plus envie de jouer à Ninja Cop. Ah, regardez ce level design infernal. Ce n'est pas bien, ça ? Des petits tapis roulants, des lances flammes. Et ces petits level design juste en un écran. Ça, c'est très agréable aussi ce truc de... Aïe, 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 aïe. Merde ! Oh là là, c'est nul. J'ai perdu mon Ninja noir. Bêtement. Non, ce n'est pas grave, on a fini le niveau, c'est déjà grave. C'est pas grave. Bon travail, Megaflic. Bon travail, Ninja Cop. Ninja flic. Oh, putain. Ah, bâtard, moi, c'est bon. J'ai peur, comment je fais ? Regardez, ce n'est pas bien, ça ? Les tapis roulants avec des pics au bout et des flammes en même temps. Mais si, bien sûr que c'est bien. Oh là. Oh, il y a un lance-flammes, le gars. Pas mal, la ligne de mort en flamme. Et donc, je crois que c'est la première fois que je fais un live. Vraiment. Tout seul. Ah non, il y aurait quand même... Personne ne parle. Je pense que vous n'êtes pas obligé de parler. En tout cas, ça faisait longtemps. C'est agréable. Ouais, crève. Comment je fais pour me niquer ? Oh, d'accord. Clé jaune. C'est lui qui a la clé jaune. Par contre, je suis mal barré. Ah, je devrais peut-être... Clé jaune. Donc, la porte jaune, elle va être de l'autre côté, j'imagine, parce que le niveau a l'air symétrique. On va mieux gérer le premier mec, parce que là, ça ne va pas. Excusez-moi un instant. Excusez, je reviens. Merde. J'avais oublié, lui. Je pense que le mieux ici, c'est de passer par la plateforme. Ah merde. Ah merde. Et... Ah merde. Ah merde. Ouh là là. Je crois que ça n'a rien de continuer. On va aller se suicider. Et... Je le touche, là-delà ? Ah, purée, voilà. Technique ninja, tuer l'ennemi depuis l'extérieur de l'écran, là où il ne peut pas nous atteindre du tout. Technique de gros fourbes. Les ninja, ce n'est pas censé être un code d'honneur. Après, peut-être que les ninja cop, ils en ont plus. Ah, salopards ! Je m'en doutais qu'il n'y a rien de congé. Je continue dans la technique de salopards. Ce n'est pas grave. C'est un petit live totalement improvisé, comme je l'expliquais au début. Parce que Zeeklund, toutefois, m'a donné envie de rejouer à Ninja Cop, qui est un très chouette jeu de ninja sur Game Boy Advance. Avec un bon style. Et un gameplay très précis. Comme vous pouvez voir, je galère un petit peu parce que je suis encore un peu un nul du grappin. C'est un live du samedi où je me fais un peu de plaisir. Alors ici. Ça a l'air de passer cette technique. C'est une technique de gros nul, mais je n'ai presque plus de vie là. On ne va pas prendre de risques inutiles. Voilà. Voilà. Merde. Vous réveillez, dis donc. Vous avez fait la Nuba ? Moi, je me réveille tout le temps super tôt. Je me disais, ça me fait plaisir. Vous buvez votre café. Sur un mail live. Oh putain, il faut refaire tout le truc. Putain, mais ils ne m'ont pas redonné de vie, les salopards. Ah, il y a de la vie sûrement là-haut. Ah. Ah, il est pervers. Non. Ouf. Allez, il y a de la vie. Ouais. Ah. Votre... Votre sang pélégrino. D'accord. Ah, votre café. Vous ne buvez pas de café. Vous buvez de la sang pélégrino le matin. Non. Non. Oh la salope grenouille. On va le voir. Ouais, ça serait bien que j'arrive à garder un peu mes... ...mes armes puissantes. Il est douce. Ah de la vie cool ! Oh c'est un mur d'accord ! Oh c'est un mur d'accord ! Oh c'est un mur d'accord ! Oh d'accord ! Oh le salaud ! Yes ! Oula ! Oula ! Oula ! Oh non ! Je pense qu'il n'y a plus de vie ! Non ! Non pas la grenouille de merde ! On va y aller hyper doucement ! Oh putain ! Tué par le canon du méchant ! Bonjour Jérémy Perrin ! Merci ! Merci pour la force ! Je ne sais pas si je l'ai resté plus longtemps, très longtemps ! Ça fait quoi ? Ça fait une petite heure ? Et... Oh allez vas-y ! On va essayer de le passer ce stage ! J'avais envie de jouer ! Je ne vais pas non plus m'arrêter ! Hop ! Oh putain ça c'est très agréable ! Ces combats contre ninja ! On refait la technique des loseux ! On assume ! Il y a vraiment ce petit feeling là, quand il y a un autre ninja, d'avoir vraiment à faire un vrai duel de ninja ! Alors que c'est... C'est quasi rien hein ! Pardon ! Vous allez devoir filer ! Eh bien merci d'être passé ! Eh bien au revoir Bambi Fontaine ! A bientôt ! A bientôt ! Ah pffft ! Oh pffft ! Merci ! C'est bien les jeux où il y a des otages ! Ça marche toujours ce petit truc de sauver des gens. Des gens prirent... Qui crient help ! C'est un des... Les techniques de jeux vidéo les plus efficaces. Oh purée ! Quel idiot ! Hop ! Doucement... Doucement... Ninja Cop ! Oh non ! Ça fait mal en plus les pics. Allez ! On va y arriver ! Ah ! Je me souviens pas de cette salle ! Nickel ! Je pensais que c'était... Je pensais qu'ils ont des choses depuis plus de l'espoir. Je pense que ça ne vôche pas de l'espoir. Sous-titrage ST' 501 Ah là là, c'est très agréable quand ça se passe comme on l'a prévu. De toute façon, je pense que ça se voit que je les précise. On sent qu'il est designé pour les maniaques de la précision. Ah merde ! Fait ton soutien. C'est parti ! Ok, ça devrait se passer cette fois. Il suffit que je touche pas de pique. Je saurais pas tuer deux grenouilles. Un niveau, mais en même temps, qu'est-ce qu'elles ont fait ces grenouilles ? Je pose la question. Ah ! Good job, ninja cop ! Ninja flic, pardon. Stage 3. Bon, on essaie de finir ce monde. Allez, on va essayer de finir ce monde. Ça va être dur, mais je sais vraiment plus jusqu'où j'étais allé. Alors, il y a une porte jaune là-bas. Oula ! Oula ! Oula ! Ça va, c'est papier volant. Il y a des piques, évidemment. Oh là là, j'aimerais pas travailler dans ce hangar. Je sais pas où. Une porte verte ! C'est un véritable labyrinthe. Non c'est bien. Ah, jegeons. T'es un véritable labyrinthe. Non c'est moi. Non c'est pas très. Donc, on a laissez un volant. Un gros, on a laissez une hausse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ha, je ne sais pas. C'est parti. Un gros. Ah, c'est très bon, un jeu de pervers. Regardez-moi ce petit level design aux petits oignons, là. Ah, mais un petit truc de gameplay que je ne piche pas bien avec ce que je suis censé faire, comme ça. Il y a un truc que... Non, c'est une direction que je dois... Non... Oh, putain... Non ! Ok... Je perds tous mes moyens. Oh là là, j'ai déjà presque plus de vie. Oh là là, il y a un truc, comment ça se fait ? C'est pas possible que ce soit aussi bizarrement contrôlable, ce wall jump. Il y a peut-être quelque chose que je piche pas, parce que c'est... Ouh... Du true face. Pas tout à fait un wall jump, là. Mais là là. Voilà. Non ! Ouf ! Très très bien cette anime de mort en feu. Très elevator action. Oh, il ne s'est pas accroupi. Il fait mal lui en fait, il me prend presque la moitié de ma jauge. Je crois que je vais m'en foutre du truc de la valise là. C'est juste un boost de... ... Ay, ay, ay ! Non ! Non ! Mais... Je suis nul ! Mes connards ! Alors, si je fais ça, je suis touché. Ah non, ça va. C'est une colle intelligente. Bon, on va passer cette pièce mais... ... Oh là 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 ! Ha 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 ! Oh, elle est dans les pics ! Ha 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 ! Et bien, le 7 mort. Ça, c'est pas mal cet anime de... Oui, il... Il se prend le coin de la plateforme et il tombe quand même quoi. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est mieux, ça. Oh, mais voilà ! Ah, mais il y a toujours ce moment où on devient un vrai ninja. ... Et voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vigbee42. Bienvenue à Vigbee. Je crois de l'idée qui vous êtes. Et bien bienvenue sur la chaîne. Clé verte. Clé verte. Porte verte. Est-ce que vous connaissiez NinjaCop Vigbee ? Il s'agit d'un jeu découvert grâce à un certain Foukevin. On peut détruire les balles avec les shurikens. Ça c'est du truc de ninja. Il est très bien fait. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un jeu que Foukevin aurait pu faire. Oh là là. Tout ça pour un otage. J'ai envie d'avoir un ninja ici. Ça sent le coup fourré. Et oui. J'ai commencé à les connaître les game designers du jeu. Oui. Plein de vie. Ok. On n'est pas encore mort. Oh ça va être casse-couille ici. Oh non. Mais non. Oh là 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 là. Je vais mourir du tout bon ici. Et vous voilà en vrai dans votre salon. Et bien... C'est bien. Oui le samedi vous ne travaillez pas vous et Mikaouna. C'est ça. Vous en êtes toujours à ce rythme là. Ah vous irez voir sur le Discord. J'ai envoyé un cadeau à la commu. vers une terrain. C'est dur la vie de ninja. Bah oui. Sous prétexte qu'on a un grappin. Les mecs construisent des hangars impraticables. Sans escalier. C'est très agréable de passer ce moment sans se faire toucher. Alors que tout à l'heure j'étais très nul. Courte de progression vous la voyez. Vous étiez chez Trader. Ah vous avez acheté Metroid Dread vous. Oh mais quel cout. Tant pis. Tant pis pour les otages. C'est pas dans un film ça ? Non c'est tant pis pour les ors. Vous avez eu beaucoup de chance à avoir Metroid Dread. Pourquoi il y en avait plus ? Moi je l'ai chopé jeudi soir. Moi je l'ai chopé jeudi soir. Je pense qu'on aura vu un peu le jeu là. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Comme ça on reste sur une durée de live d'une heure. C'est pas mal un live d'une heure. J'ai changé des choses dans l'interface encore. J'ai rendu les emojis que vous tapez beaucoup plus visibles qu'avant. Vous êtes le chouchou du magasin. Vous aimez bien être le chouchou un peu tout le temps vous j'ai l'impression. Bah tant mieux pour vous en tout cas. Moi j'ai commencé à y jouer. Il est très chouette. Un peu Ninja Cop d'ailleurs. Dans l'esprit. Non mais un peu comme Metroid Fusion. Il faut faire Metroid Fusion. Vous l'avez fait ? Metroid Fusion géré Hyper 1 ? Il est hyper bien Metroid Fusion. Vous êtes modo après tout. C'est ça. Ah vous étiez là lundi Vic B42. Super. Ah je suis content que vous ayez vu tout ça. J'ai changé d'ailleurs aussi un autre truc. Maintenant quand il y a des nouveaux compagnons qui s'abonnent. Enfin qui suivent la chaîne. Ah vous avez pas fait en entier. Quand il y a des nouveaux qui suivent la chaîne. Il y a des super idées de mise en scène je crois sur la fin du jeu et tout aussi. Enfin il faut le faire quoi. Quand il y a des nouvelles personnes qui suivent la chaîne. Maintenant il n'y a plus leur nom qui s'affiche. Parce que j'en ai marre des pubs énervantes. J'ai fait ça pour le moment. J'ai mis des sortes de limites de temps pour pouvoir participer au chat. Histoire d'éviter des petites limites de temps. Vraiment je teste des nouveaux réglages. Et il y a surtout un nouveau truc là qui vient d'arriver. Mais je vous en reparlerai demain je pense. Je vais vous sonder un petit peu les gens de la commu. Quand on jouera à Clock Tower. Peut-être que je jouera à Tortue Ninja ce soir cela dit. On verra si je suis motivé. Tortue Ninja fait par l'équipe de NinjaCob visiblement. Donc j'ai rien hyper. C'est pour y réexpliquer. Je suis. J'ai la possibilité de devenir affilié Twitch. Salut VicB42. Merci d'être passé. Donc j'ai ce potentiel là. Ce qui veut dire que devenir affilié ça veut dire pouvoir se faire du fric. Je n'ai pas spécialement besoin de me faire du fric avec la chaîne. En revanche je crois que ça pourrait débloquer la possibilité de visionner les lives que je fais en plus basse résolution. Et donc d'économiser de la bande passante. Et donc de préserver la planète. Donc j'hésite à le faire. Mon serveur va leak. Exactement. Évidemment vous êtes régulier. Oui mais ce n'est pas qu'une histoire de régularité. C'est que j'ai dépassé les 50 abonnés. Enfin les 50 followers. C'était le truc qui me bloquait parce que sinon au terme de temps. Cet argument. Bonjour Joe Dagored. Quel argument ? Ah oui l'argument de la planète. Bah oui non mais en vrai moi ça m'emmerde. Parce que j'aime bien streamer à 50 fps. Pour que ce soit respectueux du jeu. Et euh. Bon voilà 1080p c'est pas mal aussi quand même. Parce que ça permet d'avoir des scanlines jolis. Mais par contre euh. Ça sert à rien quand on regarde sur un petit téléphone. De l'avoir à une résolution de la boule. Donc euh. Bah en vrai moi ça m'importe un petit peu. Vous pouvez vous moquer. Non je pense pas que vous vous moquiez en fait. Bref. Bah désolé Joe Dagored vous arrivez un peu tard. Ou alors vous étiez déjà là et vous regardiez dans l'ombre. Tel un ninja cop. Hop. Ah d'accord vous étiez silencieux. Bah c'est très bien. Vous étiez dans le thème. Euh. Peut-être à tout à l'heure. Si ce soir j'ai rien à faire. Et que je veux tester le tortue ninja. Il y en a deux d'ailleurs de tortue ninja. Sinon à demain pour Clocktower. Au revoir. Telle nocelle continue. Telle nocelle pleine. Pencia tombe de batter de batter problème. Olé à 3 ph. C'était pas un petit peu. baller paling facile. P Route 2 à peu. Elle est应该 aussi très berries. Elle dit que ça se fait. Le est poudes de si seconde. Elle vient d'un autre bankrupt time. Sous-titrage FR ?